Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 comment allez vous les amis moi ça va très très bien je vous avais dit à la fin de Ratchet & Clank que j'allais vous régaler Ca y est on approche de la fin d'année donc des grosses sorties de jeu et bienvenue sur Kena Bridge of Spirits évidemment le pont des esprits un jeu qui a été annoncé exclusivement sur Playstation 5 et Epic Games sur PC Nous sommes sur PS5 et je vais vous régaler avec enfin en tout cas essayer j'espère vous régaler avec la 4K 60fps donc profitez-en ça va être magnifique Le jeu est uniquement disponible en dématérialisé il sortira en boîte physique en novembre Dès qu'il a été annoncé je suis clairement tombé amoureux du level design il a l'air magnifique chatoyant ça a l'air juste d'être un voyage finalement Il sera néanmoins relativement court mais ça tombe bien parce qu'il y a Far Cry dans pas longtemps il sera court Duré estimé entre 8 et 10 heures si vraiment vous voulez faire le jeu à 100% je dirais 7 heures allez on va partir sur un 7 heures mais si ça se trouve on peut être plein ça peut être plein de surprises On est donc parti pour Kena Bridge of Spirits nouvelle partie comme d'habitude mode histoire il se passera rien mode très facile Guide des esprits les capacités des rottes se rechargent lorsque vous subissez des dégâts les ennemis sont agressifs Et guide des esprits experts les capacités des rottes se rechargent seulement lorsque vous infligez des dégâts les ennemis sont très agressifs et infligent plus de dégâts Donc on est parti en mode guide des esprits qui équivaut au mode normal Let's go premier épisode comme chaque épisode je compte sur vous pour me régaler de vos j'aime et de vos commentaires C'est parti guide des esprits en mode normal et on va essayer de configurer de manière à en prendre le plus plein la gueule Et on est parti sur ça Des masques en bois uniques sont taillés pour honorer les morts Placés dans des sanctuaires sacrés ces masques retournaient progressivement à la poussière symbolisant le voyage paisible de l'âme vers la vie suivante Certains esprits peinent à emprunter ce chemin par eux-mêmes Luttant contre les tragédies de leur passé ils subsistent et deviennent dangereux Les maîtres sollicités pour appeler les manifestations sont appelés les guides Je n'ai pas eu le temps de dire les gars faites un petit effort Quand même et laissez un petit peu plus longtemps Ok Bon Écoutez Le jeu a l'air Magnifique Je pense qu'on va plusieurs fois le comparer à Zelda Pourquoi ? Parce que ça fait très Zelda-like dans la manière dont ça a été présenté On va pas se mentir Mais le jeu a l'air très très beau Vraiment rien que la cinématique Je rappelle qu'il était fait avec le moteur in-game Ça donne... ça claque pas mal Ça claque pas mal J'avais hâte... Oh en fait ok ça fait des échos Surtout les cristaux Et les mêmes cristaux refont des échos D'accord J'avais hâte de découvrir ce jeu Qui n'a pas été fait par un... Gros studio en fait C'est presque de l'indé Voir même littéralement un jeu indé Et quand il a été annoncé je me suis dit Mais ça a l'air totalement fou Chatoyant C'est le genre de jeu que... Voilà tu kiffes faire le dimanche Avec une petite tasse de chocolat chaud Ça fait toujours plaisir évidemment Le jeu est tellement stylé par contre Vraiment hein Regardez un peu les détails Mettez en 4K 60 FPS Mettez en 4K 60 FPS Très 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 beau Allez On y va en tout cas Il a l'air très 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 beau J'adore la patte graphique du jeu là Dès le début Je sais pas ça m'enchante de ouf en fait Voilà ça me fait Ça me fait kiffer littéralement Ok Il n'y a peut-être pas du tout de voix J'ai rien dit Il y a un doublage Je sens la souffrance ici spirit Tu as besoin d'aide ? Tu ne sais rien De la souffrance Ça commence comme ça là déjà là Appuyez sur R1 pour une attaque légère Et attaque lourde Ok on peut charger l'épée Très bien Oh on peut faire un combo d'attaque lourde Très très bien Écoutez en vrai pour le coup Ça a l'air Pas mal du tout le système de combat Ok ça c'est les esquives Est-ce qu'il y a une manière de lock ? Oh En fait on allume carrément leur masque Regardez quand je fais ça On allume leur arme et leur marque Très stylé Je ne sais pas à quoi ça sert Sûrement en effet de style Mais c'est très stylé Ok Je ne sais pas ce qu'il va se passer maintenant Peut-être les cristaux là Très bien Ça fait écho ici Ça fait écho sur la porte Ou du moins d'un côté On a quoi là ? Ok On va plus aller sur la droite Allume-toi ! Allume-toi ! Porte ! Ouvre-toi ! Et en VR ça peut être stylé de ouf non ? Si tu mets Ok Direction le centre Peut-être la muerte nous attend Peut-être les problèmes Ah non Tout simplement un interrupteur Ça peut Ça peut fonctionner aussi Ok Allez porte ouverte C'était donc un tuto Rond pour esquiver R1 Pour taper R2 Pour attaque lourde Et c'est plutôt lourd de sens Jusqu'ici Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des petits trucs qui pendent Le jeu est très très beau C'est de l'Unreal Engine Ça je reconnais ça Non ? Vraiment ça a de la gueule Oh c'est magnifique Imaginez il y a 10 ans Jouer à des jeux Comme ça C'est quand même Imaginez il y a 20 ans Jouer à des jeux comme ça Ça a quand même de la gueule de ouf Ça a quand même de la gueule de ouf Alors En vrai Attention hein Ratchet & Clank reste Tout autant incroyable On n'est pas là pour faire un comparatif De toute façon c'est pas vraiment le même style de jeu Là on est vraiment littéralement Vous savez ce que ça me fait rappeler aussi un tout petit peu Oh ils sont mignons Ils sont morts Voilà Fin du rêve pour eux Retour à la réalité Ça me rappelle non seulement Zelda Ça on en a déjà parlé Mais ça me rappelle aussi un autre jeu D'une fille avec les cheveux bleus Et un boomerang sur PS2 Je sais pas si vous voyez Seule l'élite peut me le dire en commentaire J'ai trouvé l'élite peut-être Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.